Gabon, le général Oligi Ngema a prêté serment en tant que président de la transition. Êtes-vous prêt à plonger dans un monde d'informations captivantes et exclusives ? Pour ne rien manquer, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. Rejoignez notre communauté passionnée où chaque jour vous découvrirez des récits fascinants qui élargiront votre horizon. Soyez le premier à savoir, à comprendre et à partager des histoires qui comptent. Rejoignez notre communauté d'auditeurs engagés et ensemble, explorons le pouvoir de l'information si ces faits ont commencé. Au cœur de l'Afrique centrale, une nation autrefois dirigée d'une main de F-Gabon, le général Oligi Ngema a prêté serment en tant que président de la transitionnée par la famille Bongo fait face à un tournant historique. Le Gabon, l'un des pays les plus riches du continent en raison de ses abondantes réserves de pétrole, s'est retrouvé plongé dans l'incertitude politique après le renversement du président Ali Bongo Ondimba, qui avait dirigé le pays pendant 14 ans. C'est le général Briss Oligi Ngema, un homme de 48 ans, qui est désormais au centre de cette transition politique inattendue. Il a prêté serment en tant que président d'une transition sans définir une durée précise, mais avec un engagement clair, établir des institutions plus démocratiques et organisateurs des élections libres pour le peuple gabonais. Le déclenchement de ces événements sans précédent remonte au 30 août, lorsque des militaires putschistes ont annoncé la fin du régime d'Ali Bongo, moins d'une heure après l'annonce de sa réélection contestée. Les putschistes, allégant une élection truquée, ont proclamé le général Oligi à la tête d'un comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI. Dans un cadre solennel, vêtu de son uniforme de la garde républicaine, l'unité d'élite de l'armée, le général Oligi a juré devant Dieu et le peuple gabonais le de préserver le régime républicain et les acquis de la démocratie. Il a également promis d'amnistier les prisonniers d'opinion et de garantir des élections transparentes à l'issue de la transition. Ces événements ont marqué la fin d'une ère. La famille Bongo avait dirigé le Gabon pendant plus de 55 ans, depuis l'indépendance du pays. Omar Bongo Ondimba, le père d'Ali Bongo, gouvernait pendant plus de 41 ans et était un acteur clé du système de la France-Afrique, caractérisé par des relations étroites entre la France et ses anciennes colonies africaines. Le général Oligi Ngema, cependant, a rapidement fait savoir qu'il était déterminé à briser ce modèle. Après le coup d'État, il a entamé des discussions avec diverses parties impliquant de la nation gabonaise, des clergés aux chefs d'entreprise en passant par les syndicats et la société civile. Il a pris des notes attentivement, écoute les préoccupations de chacun et promet de lutter contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Mais la transition ne sera pas précipitée. Avant d'organiser les élections, le général Oligi envisage de faire adopter une nouvelle constitution par référendum, visant à créer des institutions plus démocratiques et respectueuses des droits humains. Cependant, le couvre-feu imposé par l'ancien gouvernement est toujours en vigueur, et certains membres de l'ancien régime, dont le fils d'Ali Bongo, Noureddin Bongo Valentin, sont détenus pour diverses accusations, notamment aux trahisons et détournements massifs de deniers publics. Le Gabon est à un tournant de son histoire, oscillant entre une histoire politique familiale et un avenir incertain. La promesse du général Oligi Nguema de restaurer la démocratie et de lutter contre la corruption est porteuse d'espoir pour de nombreux Gabonais, mais le chemin vers la stabilité politique et économique reste semé d'embûches. Depuis le coup d'État, les télévisions publiques diffusent à l'envie des images de l'un des fils du président déchu, Noureddin Bongo Valentin, et d'autres jeunes hommes proches de lui ou de l'ex-première dame, sa mère Sylvia Bongo, qui est détenue arbitrairement et au secret au Gabon, selon ses avocats. Ils sont tous d'anciens ou responsables de la présidence, montrés devant des mâles, cartons et sacs débordants de liasses de billets de banque saisis à leur domicile, selon les nouvelles autorités. Ces membres dits de la jeune garde entourant M. Bongo sont détenus notamment pour beau trahison, détournement massif de deniers publics et falsification de la signature du chef de l'État, selon les putschistes qui accusent, en écho à l'opposition depuis des années, des membres de la famille proche de M. Bongo de l'avoir manipulé en profitant des séquelles d'un grave AVC survenu en 2018.